on va regarder ce qui se passe dans ta relation ce qui vient à toi dans ta relation amoureuse on est sur du côté sentimental ça c'est toi ça c'est ton autre même si tu es un homme tu es quand même là d'accord j'irai mettre ton autre ici et toi ici on va aller voir ce qui se passe pour toi ou du moins ce qui va se passer pour toi et aussi pour cette personne tu peux être en silence tu peux être en distance alors tu as peut-être personne dans ta vie c'est peut-être quelqu'un qui arrive va savoir il y a peut-être quelque chose pour toi on voit que le temps passe et rien ne passe comment je vais le faire québéco comme ça c'est pas mal allez je commence par toi il y a l'envie claire de faire de prendre plutôt de faire et de prendre un nouveau départ il ya cette en cette tentation de j'en ai marre que ma vie ne soit que ça et j'ai clairement envie de mettre j'ai envie de mettre en place j'ai envie de mettre en place et ben ok ton autre il m'aider il fait du tri dans sa vie je fais du tri dans mes papiers je fais du tri dans mes connaissances je fais du tri dans mes relations peut-être que cette personne n'était pas encore totalement libre donc elle est en train de trier 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 toi on voit que tu as clairement besoin de repos si tu n'as pas passé tes vacances encore je t'invite à clairement faire un retour un petit peu à toi profiter simplement de ce que la vie va t'offrir du temps avec tes enfants si tu en as avec tes amis mais vraiment être dans un véritable repos essaye d'apaiser un petit peu aussi ton mental ce qui te prend énormément d'énergie ton autre pense à toi cette personne cet homme ou cette femme malgré le fait que elle fasse du tri dans clairement toute sa vie elle a toujours des pensées pour toi elle a toujours envie elle est toujours à paix par toi ça veut dire que peu importe le moment de la journée les pensées sont toujours envahies par toi il y a même le truc qu'on vient de me montrer c'est un peu comme si il avait une télé dans un voire une télé en fond qui fait un petit peu de bruit et en fait on entend carrément ton prénom quoi et là il se dit non mais c'est quoi cette coïncidence on est sur l'été on est clairement sur l'été donc tout ce que là je te parle on est vraiment sur quelque chose clairement d'assez rapide une semaine trois semaines un mois qu'est ce qui arrive pour vous toi il ya de la tristesse clairement tu sens que tu fatigues tu es au bout du rouleau tu n'arrives plus à savoir dans quelle direction tu dois aller tu as essayé tu as fait beaucoup 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 de choses mais aujourd'hui tu ne sais plus ce que tu peux mettre en oeuvre pour que ton autre te donne au moins ne serait-ce qu'un signe de vie et écoute il va te donner des nouvelles on est sur maxi un mois ça tombe bien parce que si on est encore sur la période d'été la cigogne elle est annonciatrice d'une grossesse d'un nouveau projet d'une renaissance en tout cas la cigogne à l'origine elle était porteuse de quelque chose de nouveau quelque chose que tu veux en profondeur et ça c'est clairement ce que vous voulez tous les deux donc pour moi elle va ici il ya longtemps que ça vous aime il ya longtemps tu attends tu peux être clairement sur quelques mois quelques années même certainement tout dépend effectivement aussi de ce que tu attends de cette relation et déjà savoir si tu es en relation qu'on peut dire sacré en tout cas tu vas voir de ses nouvelles ça c'est une évidence il va couper le silence il va couper l'éloignement ça veut pas pour autant t'exprimer qui va revenir attention il ya eu la trahison la chauve-souris est annonciatrice de trahison il ya eu la trahison certainement peut-être que tu l'a pris comme ça quand il est sorti de ta vie parce qu'il avait encore besoin de trier et de me faire peau neuve on est vraiment sur le fait de faire peau neuve il ya quelque chose qui s'épanouit alors oui effectivement tu es toujours et encore dans cette période de silence de distance et tu ne sais pas ce que l'autre fait alors sache qu'il fait pas rien il fait du tri il c'est compliqué lui il a été clairement malmené autant que toi alors toi on sent qu'il ya vraiment de la fatigue émotionnelle de la fatigue physique mais vous allez quand même vers quelque chose d'épanouissant on va stabiliser un petit peu des énergies que vous ressentez que vous vibrez l'un par rapport à l'autre même si tu peux toujours penser que les choses traînasse ça avance pas c'est rigolo cet escargot très longtemps quand j'avais quelques contacts avec mon autre en séparation je lui disais punaise mais tu avances comme un escargot un escargot tu vois bien quand tu vois un escargot dehors tu traînasse quoi tu avances pas ça c'est mais tu rosé une garçon quoi et mais ça c'est ça c'est le runner tu vois le runner il prend le temps il prend le temps de faire les choses mais on te dit regarde c'était très étroit et très serré ici et on voit clairement que ta route elle s'élargit bon elle est toujours sinueuse ta route tu vas encore avoir des grands virages ça veut dire que t'es pas encore sorti de toutes les épreuves et voir même des obstacles que la vie peut encore t'apporter vous allez encore être dans des périodes de silence et de distance même s'il ya une prise de communication qui va être là ça va trop donner de l'espoir ça va trop donner la niaque mais c'est pas pour autant que ça va pas s'arrêter c'est cyclique tu vas mieux tu commences à apaiser les choses tu apaises ton mental hop il revient il te contacte et là en fait ton ego reprend de la place trop de place tes peurs tes doutes remontent parce qu'il va revenir mais ce qui va repartir et hop du coup qu'est ce qu'il fait il repart dans le silence c'est normal c'est cyclique ça fait partie de ton chemin et ça vous avez un il faut pas oublier quand même ça cet accord vous l'avez pris avant votre incarnation tu as décidé d'être toi l'être éveillé l'autre a décidé d'être l'être endormi quelque part c'est un petit peu comme ça dans les énergies lui se souvient encore moins de toi toi tu as encore conscience véritablement dans les énergies de qui il est donc bah c'est un contrat que vous avez passé tous les deux et ce contrat vous avez décidé d'aller jusqu'au bout même si tu me dis que non vous allez aller quand même tous les deux vers de l'abondance donc on est vraiment sur quelque chose de changeant pour toi sur le mois qui va venir tu vas avoir des nouvelles de ton autre tu vas avoir ne serait ce qu'un message un appel où tu vas peut-être même avoir la chance de pouvoir le croiser ça veut pas pour autant dire que tout est fait tout est acté même si tu vas clairement le penser même si tu vas mettre la charrue avant les bœufs ça fait partie de ton expérience et ça fait aussi partie de ce que tu dois faire je peux pas vous éviter de faire des erreurs je ne peux pas vous éviter de ne pas je le dis un parfois en consultation tu verras tu ne dois pas faire ça bingo tu vas faire exactement ce que je t'ai dit de pas faire pourquoi parce que ça fait partie de ton expérience si tu n'en tiens pas les leçons tu peux pas comprendre ce parcours et il ya personne qui fait un parcours sans faute donc tu as droit à l'erreur tu as droit de te tromper l'important est de comprendre de tes erreurs plus tu es dans l'ego plus l'autre est dans la fuite plus tu es en lâcher prise plus tu gardes confiance en toi et aussi en la vie plus l'autre aura tendance aussi à avancer plus tu le balances dans un tourbillon plus il avance l'un fait partie avec l'autre en tout cas clairement tu vas vers l'abondance amour santé travail donc laisse faire les choses on voit effectivement que dans maxi un mois tu vas avoir de ces nouvelles il faudra que tu fasses attention j'espère que tu te rappellera de cette vidéo mais en tout cas vous avez un contrat que dans lequel vous allez aller au bout tous les deux